Générique Le président de l'UDI, le nouveau président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, est l'invité de Preuve par Troie. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse, Déborah Claude, qui suit attentivement le centre. On le sait, le centre courtisé pour des primaires ouvertes à droite sera avec nous. Émission réalisée également en partenariat avec Dailymotion. Et Mickaël Zamès, cette semaine de Public Sénat, sera avec nous à la fin de l'émission pour des questions destinées à mieux vous connaître, Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes également député maire de Drancy en Seine-Saint-Denis. D'abord, l'aveu par Emmanuel Macron que le pacte de responsabilité, qui traduit, on le sait, le cap économique du gouvernement pour une plus grande compétitivité des entreprises. Est-ce donc l'aveu que ce pacte était un échec ? Il en impute la responsabilité au patron. Mais est-ce que vous comprenez que le ministre de l'économie parle dès aujourd'hui d'un échec ? D'abord, c'est une curiosité. Le ministre du Travail disait que le gouvernement était en échec sur le travail. Maintenant, le ministre de l'économie dit qu'il est en échec sur l'économie. Et c'est une curiosité, deuxièmement, parce que le pacte de responsabilité, en réalité, il n'est toujours pas en œuvre. Enfin, voilà un propos qui a été tenu par François Hollande de mémoire le 31 décembre 2013, qui commence seulement à entrer en application, c'est-à-dire en réalité la baisse des charges des entreprises. 40 milliards d'euros qui vont prendre... Non, non, pas 40 milliards, à terme. À terme, à terme, c'est ce que j'allais vous dire, donc échelonner sur plusieurs années. Exactement. Mais attendez, 40 milliards de dégrèvements ou de baisse des charges pour les entreprises, à terme, mais aujourd'hui, on n'est même pas arrivé au niveau des augmentations d'impôts qu'ils ont imposées aux entreprises au cours des années 2012-2013. En 2014, on n'est pas encore revenu en dessous. Alors, quels effets en attendent-ils ? Quels effets en attendent-ils ? Deuxièmement, plutôt que de faire, nous l'avions dit, nous, à l'UDI, plutôt que de faire une usine à gaz, le CICE, il fallait, comme nous le proposions, transférer massivement les charges sociales sur la taxe, sur la consommation, sur la TVA. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Pour pouvoir baisser les charges des entreprises, il a augmenté la TVA des Français, la TVA qui passait à 20%, qui a augmenté de 7,5% à 10% pour le taux intermédiaire, c'est 43% d'augmentation. Beaucoup d'économies ont été faites par ailleurs également. J'aimerais voir les économies, parce que comme membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, je les attends encore, en tout cas pour ce qui concerne les comptes de l'État. Ils en ont fait sur les opérateurs de l'État, sur les collectivités locales, plantant là l'activité du bâtiment et des travaux publics. Mais pour revenir, quand on augmente les impôts des entreprises de 20 milliards, qu'au jour d'aujourd'hui, on a amorcé une baisse de 10 milliards, c'est toujours plus 10. Ça ne peut pas avoir d'effet pour l'emploi. Alors, vous comprenez par ailleurs quand même cette déclaration politique du ministre de l'Économie qui anticipe l'échec en quelque sorte, puisque vous nous rappelez effectivement que le pacte de responsabilité n'est pas véritablement entré en application. – Non, je crois que le ministre de l'Économie et son Premier ministre, ils font de la politique là. Ils essayent de rassurer leur aile gauche parce que ça tangue un peu trop. Alors, ils leur disent, vous voyez, finalement, on a fait des grandes déclarations d'amour aux entreprises, mais on est capable aussi de dire que c'est des vilains patrons. Une fois de plus, comme depuis le début du mandat de François Hollande, on tire à U et à DIA, on va dans le ZIG et dans le ZAG. Pendant ce temps-là, la France fait du surplace. Les Français perdent leur emploi, perdent leur pouvoir d'achat. Nos entreprises continuent à fermer. L'an dernier, c'est 63 000 entreprises qui ferment. Et on attend encore un président de la République qui, grosso modo, contemple la situation au lieu de donner un vrai, entre guillemets, choc économique, un vrai big bang pour qu'on puisse redémarrer. Mais est-ce que, néanmoins, Emmanuel Macron et le Premier ministre ont raison de polémiquer avec le patronat qui traîne un peu quand même ? C'est vrai, il y a eu, par exemple, uniquement deux accords de branche aujourd'hui dans le cadre de ce pacte de responsabilité. Or, le patronat est attendu sur les contreparties. Mais moi, je ne crois pas à l'histoire des contreparties. C'est une fumisterie pour calmer les députés et les parlementaires socialistes. Pardon, l'emploi, c'est une conséquence. Ce n'est pas un préalable. C'est-à-dire que c'est parce qu'une entreprise va pouvoir produire moins cher, vendre mieux ses produits, qu'elle a besoin de salariés pour pouvoir ensuite, comment dirais-je, produire toujours et continuer à vendre. Ce n'est pas, on leur dit, on vous baisse les charges et vous allez embaucher. Et s'il fallait le faire... Vous, votre solution, c'est un chèque en blanc, alors ? 40 milliards d'euros. Non, s'il fallait le faire, il fallait le faire bien plus intelligemment, ce que nous avions proposé. Je vous prends un exemple. Hier, dans la rue, se trouvaient des petits patrons, la CGPME. Ce n'est pas les habitués des manifestations. C'est des gens qui travaillent 12, 14, 15 heures par jour, qui sont allés dans la rue pour dire ça suffit. Ces petits patrons, quand ils ont décidé de créer les emplois d'avenir que nous, UDI, avons voté, nous avions demandé qu'ils puissent bénéficier des emplois d'avenir. Pourquoi les emplois d'avenir ? Ils sont payés à 75% par l'État. Ne bénéficient qu'aux collectivités locales et aux associations. Vous ne croyez pas qu'un commerçant et un artisan, ça lui permettrait d'avoir un salarié qu'il forme pendant 3 ans, qu'il garderait parce qu'il a pu développer son activité et ça lui donnerait de la compétitivité plutôt que de mépriser, comme on a entendu Mme Touraine ou M. Valls, des gens qui travaillent 14 à 15 heures par jour en prenant tous les risques dans leur vie. Il les a méprisés ? Non, il a critiqué les dirigeants patronaux. Non, non, pardon. Leur irresponsabilité a-t-il dit ? Oh, ce n'est pas l'irresponsabilité, c'est l'exagération et la caricature. L'exagération et la caricature, c'est que M. Valls ou Mme Touraine, de façon très méprisante, puissent dire ça à celles et ceux qui créent des emplois dans notre pays. Parce que ce sont eux qui créent des emplois, ce n'est pas l'État. Et puis, pardon de vous dire que je n'ai jamais entendu un ministre socialiste et encore moins un Premier ministre dire ça quand on a les grèves à répétition à l'initiative de la CGT. Pour vous, il n'y a pas de problème gâtasse, par exemple, comme le dit le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Moi, je pense que le problème, il vient du gouvernement. C'est quand même le gouvernement qui impulse une politique économique. Et vous croyez que c'est M. Gattas qui décide pour les autres patrons de recruter ? Les patrons, ils recrutent quand ils ont besoin de salariés parce qu'ils peuvent vendre leurs produits. Sinon, très simplement, ils ne peuvent pas recruter puisqu'ils ne vendent rien. Alors, vous nous dites qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre feront de la politique quand ils polémiquent ainsi... Je disais de la politique politicienne. Quand ils poursuivent leur bras de fer avec le patronat, est-ce que Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, fait de la politique également, politicienne, quand il critique la loi fourre-tout du ministre de l'économie ? Et quand il critique une loi en demandant qu'elle ne touche pas au temps de travail, qu'elle ne touche pas aux seuils sociaux et qu'elle n'aille pas aussi loin dans la libération des dimanches ouvertes par les magasins ? Écoutez, de la part du Premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'elle est réquisitoire contre une loi d'un gouvernement socialiste. Finalement, avec François Hollande et ses amis, il n'y a pas besoin d'opposition. Ils sont déjà tellement en opposition avec ce qu'ils font eux-mêmes. Moi, je suis frappé de voir qu'en réalité, ce que demande M. Cambadélis, c'est que vous faites une loi, ne mettez rien dedans. Ne touchez pas aux 35 heures. Ne touchez pas aux seuils sociaux, même si M. Rebsamen a reconnu que ça posait de vrais problèmes. Et c'est un vrai problème auquel un gouvernement courageux devrait s'attaquer pour libérer les énergies dans notre pays. Et puis, ne touchez pas non plus au travail du dimanche. Bref, ne touchez à rien. Très franchement, si c'est pour faire une loi et ne toucher à rien, on n'a même pas besoin de gouvernement. Manuel Valls, on le comprend, affronte des vents contraires dans son camp. On se souvient de sa volonté de transformer l'EPS en maison ouverte au centre, Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que c'est une pièce qui pourrait vous séduire ? Et à quelles conditions ? C'était une phase assez curieuse du discours du Premier ministre qui lui aussi devient aussi changeant que son patron de présidence. Il a dit, non pas à ouvrir au centre, je souhaiterais une maison commune. La caractéristique et la bizarrerie, c'est qu'il est le seul à habiter dedans parce que ses amis socialistes, déjà, ne veulent pas y être. Et d'ailleurs, vous venez de lier les deux sujets. Jean-Christophe Cambadélis critique la loi Macron. M. Macron se met à critiquer le patronat alors que le Premier ministre, il y a trois mois, déclarait son amour pour les chefs d'entreprise. Il y a là, manifestement, des jeux et des tensions qui existent entre eux. Et donc la maison commune, d'abord, elle est vide, il est le seul habitant. Deuxième chose, oui, excusez-moi, quel autre socialiste s'y est rendu ou a répondu favorablement à cette offre ? Deuxième chose, il a fait ça. Il va réunir, par exemple, demain, un grand nombre de députés autour de lui pour montrer quand même qu'il n'est pas tout seul. Dans cette maison commune-là, je ne suis pas persuadé qu'il les réunisse pour leur dire, bonne nouvelle, embrassons-nous Folville, désormais, on va s'allier au centre. D'autre part, ça ne nous intéresse pas, nous ne sommes pas la variable d'ajustement d'un gouvernement en perdition. Mais en plus, il a fait ça quand même la semaine où il critiquait l'Union européenne et Bruxelles parce qu'il y a des règles à respecter et qu'elles sont des règles acceptées par la France. Il prenait l'Europe pour bouc-commissaire, pour nous amener dans une maison commune, pardon, et de la même façon, la semaine où il remettait en cause un consensus national qui a 70 ans d'âge et qui vient d'être définitivement enterré hier par un vote du Parlement, c'est-à-dire l'universalité des allocations familiales. Deux des accords majeurs que nous pouvons avoir. L'Europe n'est pas le bouc-commissaire des insuffisances françaises parce qu'en réalité, ce sont les insuffisances françaises qui posent problème et pas l'Union européenne. Vous croyez que si l'Union européenne n'était pas là, que si les règles de l'Union n'étaient pas là, on pourrait continuer à dépenser plus d'argent que ce qu'on crée. Vous croyez qu'on trouverait des gens pour prêter ? Vous pensez que quand la Grèce a connu une difficulté, c'est de la faute de Bruxelles ou c'est de la faute, en l'occurrence, et de la Grèce et des dépenses excessives ? Parce que même s'il n'y avait pas eu Bruxelles, il n'y aurait plus eu de banque. Non, je vous arrête, parce que quand la stigmatisation de l'Europe, aujourd'hui, elle ne vient pas tellement du Premier ministre, de Manuel Valls. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il fait un retour trop à droite, selon vous, en mettant en avant les questions de l'immigration, l'avoration de la droite au Bira et justement les compétences européennes, puisqu'il veut les réduire de moitié ? J'y viens, mais pardon, si, et moi ça va consterné pendant la campagne européenne et dans cette séquence-là, que le gouvernement et le Parti Socialiste finissent par prendre l'Europe comme bouc émissaire quand M. Sapin arrive en disant « L'Europe n'a rien à nous dicter », bien sûr que non, elle ne dicte rien, c'est des accords que la France a acceptés. L'Europe n'a rien à nous dicter, c'est ici que nous décidons, etc. pour finalement d'ailleurs être obligés d'augmenter les impôts de 4 milliards pour essayer de trouver un accord. Quant à Nicolas Sarkozy, bien sûr que nous avons un désaccord avec Nicolas Sarkozy sur la construction européenne. Nous sommes fédéralistes, nous voulons un gouvernement économique de la zone euro. Nous pensons que c'est le seul moyen, contrairement à ce que raconte le tandem Mélenchon-Le Pen, les déclinistes, ceux qui veulent qu'on s'enferme derrière des frontières illusoires, c'est la seule façon en nous fédérant de reconquérir nos souverainetés. En ayant une stratégie... En ayant, nous assumons, parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Il fait un retour de trois-pas-droites, le nouveau président de l'UMP. Nous voulons une stratégie monétaire commune... Globalement... Attendez, laissez-moi terminer sur l'Europe, puisque c'est une vraie différence. Une stratégie monétaire commune, une stratégie industrielle, commerciale et énergétique commune, parce que c'est la seule solution pour que nous puissions avoir notre indépendance face aux États-Unis, à l'Inde, à la Chine, qui sinon nous dictent les conditions en fonction de leurs intérêts. Quant à Nicolas Sarkozy, moi, j'avoue que j'ai regretté que dans la campagne interne, on verra ce qu'il en sera par la suite, il y ait une espèce de dérive progressive à droite ou de reprise de la campagne 2012. Je ne pense pas qu'on batte le Front National, qu'on batte l'extrême droite en courant derrière elle. Je pense que pour battre l'extrême droite, il faut la combattre. Et il faut aller, idée par idée, démontrer l'absurdité des propos qui sont tenus. J'ai eu récemment un débat avec une représentante de l'extrême droite. Elle disait grosso modo qu'il ne faut pas l'aide médicale d'État. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas les gens qui n'ont pas de papier. Et quand quelqu'un arrive en France avec le virus Ebola, qu'est-ce qu'on fait ? On ne soigne pas parce qu'il n'a pas de papier. – Ça, c'est un discours qui est de plus en plus repris à l'UMP, vous le savez. – On met la population... Justement, on met la population... Donc je condamne le fait de suivre l'extrême droite sur ce genre de propos. On met la population en danger. Quand quelqu'un a la tuberculose, on ne soigne pas parce qu'il n'a pas de papier, donc on risque la diffusion de la tuberculose. En plus, évidemment, du risque de décès de la personne. Ça n'est pas... Comment dirais-je ? La différence pour moi entre la droite et l'extrême droite ne peut pas être une question de degré. C'est une question de nature. Et je veux que nous puissions combattre l'extrême droite en expliquant pourquoi ils mentent aux Français. Ils mentent aux Français quand ils disent qu'on va fermer les frontières. De quels produits allons-nous vous passer ? Votre ordinateur, il est produit en France. On fait comment pour l'avoir demain ? L'énergie, les matières premières. Et quand bien même on surtaxerait ces produits, ça aurait deux conséquences. La première, c'est que ça serait plus cher pour chaque Français puisqu'on les surtaxerait. Là, vous répondez à l'extrême droite ou à l'UMP toujours ? À l'extrême droite, mais à une partie de l'UMP qui est aussi en train de parler... Alors justement, dernière question. Ce n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy, mais une partie de l'UMP qui est aussi en train de parler de fermer les frontières. Est-ce que Bruno Le Maire aurait été un meilleur président de l'UMP pour vous ? Et selon vous ? Vous vous sentez plus proche de Bruno Le Maire, par exemple ? L'UMP s'organise comme elle le souhaite et se choisit ses responsables. Je n'accepterai pas que l'UMP se mêle des affaires de l'UDI. Je ne vais pas m'en mêler. Maintenant, vous me demandez un commentaire sur la ligne politique. La fermeture des frontières, ça aurait deux conséquences. Ou la surtaxation, ça aurait deux conséquences. La première, ça rendrait les produits plus chers pour notre pays. La seconde conséquence, c'est qu'évidemment, les produits français subiraient des mesures de rétorsion. Et donc, on sera plus en difficulté encore pour exporter. Une question sur le drame Rémi Fraisse au barrage de Sivins. La commission d'enquête a conclu qu'il n'y avait pas eu de faute des gendarmes. Est-ce que vous pensez que c'est une décision fondée ? Moi, j'attends l'issue de l'enquête judiciaire. Vous n'êtes pas pour clore cette polémique ? J'attends l'issue de l'enquête judiciaire. Il y a trois choses que je n'ai pas aimées dans cette affaire. La première, c'est qu'on... C'est l'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie. J'attends l'enquête judiciaire parce que je pense qu'il y a une enquête judiciaire en cours et que la justice étant indépendante, ce qui n'est pas le cas de l'inspection générale de la gendarmerie, on aura plus, entre guillemets, la clarté des choses. Je n'aime pas commenter des choses quand elles ne sont pas faites. Mais il y a trois choses de gênantes dans cette affaire. La première, c'est qu'immédiatement, les forces de police ont été mises en accusation. Je ne vois pas de quel droit. Pourquoi est-ce qu'elles seraient tout de suite stigmatisées alors qu'on ne sait rien ? Et d'ailleurs, avec des commentaires, je pense à Mme Duflo, de gens qui n'étaient pas sur place et qui ne savaient rien de ce qui s'était passé. La deuxième chose, c'est que le ministre de l'Intérieur a été responsable, de mon point de vue, lorsqu'il a interdit l'utilisation des grenades offensives en attendant de savoir. Et la troisième chose, quand même, c'est que le fond du problème, ce n'est pas le barrage de Syrveine, c'est qu'il y a eu tout un processus légal, démocratique, de décision des élus qui rendaient compte à la population qui majoritairement souhaitaient ce projet et que c'est par la violence que ce projet a été arrêté. Il n'y aurait pas dû y avoir un mort dans cette affaire et c'est l'objet de l'enquête judiciaire et de l'emploi des forces de l'ordre. Mais il n'y aurait pas dû y avoir violence de la part de ceux qui manifestaient parce que sinon, ça veut dire qu'on a beau, dans une démocratie, avoir la majorité, exercer tous les recours possibles et imaginables, il suffit de casser et de jeter des cocktails Molotov pour arriver à la table de la ministre de l'Environnement. C'est quand même choquant. Allez, on va évoquer maintenant le centre, la formation, l'UDE, comment vous allez la diriger et dans quelle perspective avec cette idée de primaire ouverte au centre évoquée à l'UMP. Vous avez déjà eu un mot à l'instant sur Nicolas Sarkozy. Vous allez répondre à Déborah Claude de l'AFP dans un instant. Voyons d'abord comment vous avez l'intention de montrer vos muscles, Jean-Christophe Lagarde, avec Sandra Serkera. Quand il évoque un rassemblement de la droite et du centre, Alain Juppé se fait huer. Voilà qui en dit long. La fracture idéologique au sein du parti ne date pas d'hier et elle aura son importance pour 2017. Pas question pour les centristes de participer à une primaire limitée à l'UMP-UDI. On souhaiterait une primaire totalement ouverte à tous les sympathisants, organisée par une instance totalement neutre, pas des primaires de l'UMP, mais où tous les candidats de droite qui s'appellent François Béroux ou Nicolas Sarkozy participent. Dès lors que François Béroux a dit que lui ne se sentirait pas lié par les résultats de cette primaire, malheureusement, elle est un peu morte avant même d'avoir été étudiée. Le centre droit demeure l'allié naturel de l'UMP, mais à écouter les ténors de l'UDI, le centrisme mousse est fini. Une fin de non-recevoir à Nicolas Sarkozy qui voulait un centre avec lui, matin, midi et soir. Le centre se dit désormais indépendant et veut compter aux prochaines élections locales. Une liste centriste en Ile-de-France n'est pas exclue. On va s'imposer aussi. Souvent, quand il y avait deux bons candidats, on choisissait systématiquement le candidat de l'UMP. Je crois qu'il y a un certain nombre de candidats UDI qui seront en mesure de porter les valeurs de l'UDI et de tirer les listes dans les régions concernées. On a envie maintenant de montrer un peu les muscles et de montrer qu'on peut exister aussi par nous-mêmes. A droite, cette émancipation des centristes ne réjouit pas tout le monde. Surtout, ceux pour qui l'avenir de l'UMP passe par une alliance solide avec le centre, au point de vouloir un candidat unique en 2017. Certains veulent croire que Nicolas Sarkozy saura convaincre. Nicolas Sarkozy sera vigilant sur ce point. Il connaît les humanistes, il connaît la culture centriste d'une partie de l'UMP, il connaît tout cela. Ce n'est pas un débutant. Donc laissons les choses se faire. Je pense que sa consultation va l'aider dans sa décision. Pour l'instant, aucun responsable centriste ne figure au programme des consultations de Nicolas Sarkozy. Mais une chose est sûre, le coup de barre à droite du nouveau président de l'UMP libère un espace sur l'échiquier politique que les centristes comptent bien s'approprier. Voilà, Déborah Claude nous a rejoint, notre conseillère de l'AFP. Bonsoir Déborah. Bonsoir Michel, bonsoir M. Laguerre. Alors, des questions s'imposent. Oui, des questions s'imposent. Des explications, même des clarifications. Sur la primaire, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. La primaire, vous avez dit, si François Bayrou ne vient pas, ça ne sert à rien. En même temps, vous avez dit, pendant votre campagne interne, il faut un candidat en 2017, un candidat centriste. Et vous avez dit également, troisième paramètre, on décidera au premier semestre 2016. Donc, vous allez tenir jusqu'en 2016 ? Vous n'allez pas participer à une primaire ? Qu'est-ce qui va se passer à l'UDI ? Vous avez tout compris, on a dit... Ah ben non, c'est un peu contradictoire, moi, ce que j'ai compris. Je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Première chose, j'ai expliqué, et c'est un engagement même qui a été adopté par le Congrès, nous choisirons notre stratégie et notre candidat au premier semestre 2016. Pardon de vous dire que tout le monde débat des primaires et de l'élection présidentielle de 2017, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité des Français et pour les partis politiques, la priorité, la raison pour laquelle je viens d'écrire à Nicolas Sarkozy, c'est que dans quatre mois, il y a des élections départementales, dans douze mois, il y a des élections régionales, celles-là, elles sont urgentes et pour nous importantes pour deux raisons. D'abord parce que ça permet... Est-ce que vous lui avez écrit à Nicolas Sarkozy ? Je lui ai dit qu'il fallait qu'on se rende compte pour parler de ça dès qu'il aurait constitué son équipe. Mais il y a deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, je souhaite le maximum de basculements entre la gauche et le centre et la droite dans ces départements et ces régions. Mais parce que, deuxièmement, nous pensons que c'est à la base qu'on va pouvoir faire redémarrer le pays. Il est bloqué au sommet de l'État, on le voyait dans la première partie de l'émission, avec ses ZIG, ses ZAG permanents. Mais c'est donc dans les territoires qu'on peut retrouver de la ressource. Vous avez fait vous-même campagne et on parle aussi de la présidentielle. Mais attendez, donc, première chose. Oui, mais vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique et organisé. Dans un premier temps, il y a des élections dans quatre mois et ensuite il y a des élections dans douze mois. Dans un second temps, il y a le débat sur la présidentielle. Donc c'est une fois passées en décembre 2015 les élections régionales que nous trancherons sur la stratégie et sur le candidat ou la candidate, celui ou celle qui sera le mieux placé, pour porter nos valeurs humanistes et fédéralistes, nos solutions devant les Français. Il y en a déjà, si François Bayrou n'y va pas, ça nous a un peu de ce que disait Frantal Joanneau dans le sujet. Et par ailleurs, vous me demandez de commenter aujourd'hui une situation politique quant à la primaire. J'observe simplement qu'une primaire, ça sert à quoi ? Ça sert à n'avoir qu'un seul candidat de la droite républicaine et du centre au deuxième tour de l'opposition républicaine. Au premier tour, pardon. Au premier tour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la primaire... Pour en avoir un au second. Parce que c'est un jeu aussi. Si la primaire a du sens il faut que tout le monde y soit. Ce que disait Chantal Joanneau et que je partage. Si d'aucuns disent « Ah bah faites la primaire mais moi je m'en extrais et je fais ce que je veux. » En l'occurrence, je crois comprendre. Je ne suis pas sûr que ce soit une décision. Mais je crois comprendre que ce sont les propos de François Bayrou. La primaire n'a plus de sens. Qu'aller faire dans une primaire ? Pourquoi ? Pour sélectionner entre deux candidats UMP ? On n'a pas construit l'UDI pour sélectionner entre deux candidats UMP mais pour porter notre projet humaniste et fédéraliste montrer aux Français combien nous avons besoin de politiques de long terme parce que retrousser ses manches c'est nécessaire mais il faut que ça ait un but c'est-à-dire alléger le fardeau que nous sommes en train de charger et de surcharger sur nos enfants que ce soit la dette que ce soit les trappes à chômage que ce soit l'éducation nationale qui n'est plus un ascenseur social. Ça c'est notre job et on verra la meilleure façon de faire. Moi je pense que nous avons vocation après 33 ans où nous n'avons pas gouverné la France où le PS et l'UMP ont gouverné successivement et alternativement pour arriver à 5 millions de chômeurs pour arriver à 2 000 milliards de dettes pour arriver à une école en vrac à une compétitivité en berne ben excusez-moi je pense que nous avons autre chose à proposer aux Français. Nous ne voulons pas laisser les Français coincer d'une certaine façon entre deux forces politiques qui ont déjà échoué et qui ne semblent pas parvenir à se renouveler et sinon les démagogues les populistes et les extrémistes. C'est pour ça qu'on a créé l'UDI et c'est ça que je me demande. La question des alliances elle va quand même se poser. Le centre il est dans le débat. Alain Juppé se fait siffler à Bordeaux donc la question inévitablement vous sera quand même posée. Donc j'en risque une dernière sur la primaire et puis après on parlera d'autres choses. Sur l'organisation c'est comme Chantal Joanneau vous estimez qu'elle doit être organisée de manière indépendante cette primaire ? Écoutez si un jour la question de la primaire se pose moi je ne considère pas aujourd'hui je répète donc je ne vais pas aller dans les détails de l'organisation de quelque chose dont je ne considère pas qui se pose. Vous parlez des alliances très bien mais moi je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas d'alliance je ne confonds pas notre indépendance qui est absolument totale et l'isolement ceux qui ont essayé ont eu des problèmes comme disait un sketch humoristique l'isolement politique ça veut dire ne pas gouverner ça veut dire ne pas mettre en application ses idées le parti socialiste le parti socialiste les écologistes les communistes les radicaux de gauche sont clairement indépendants les uns des autres et pour autant il faut une coalition pour gouverner sauf que moi je dis et c'est ça le centre-bou qui est fini la coalition ça n'est pas la soumission l'alliance ça veut dire aussi la concurrence et notre ambition collective c'est de diriger la prochaine alliance parce que nous aurons convaincu je l'espère les français qu'il y a des solutions de sortie que notre pays n'est pas foutu qu'il a des ressources mais qu'il faut simplement changer de vision politique avoir des visions de long terme qui stabilisent la fiscalité qui stabilisent les objectifs et les façons dont on gère l'éducation nationale qui fassent en sorte que le code du travail ne fasse pas 2,5 kg et pour autant permettre aux salariés c'est une idée de déchets à François Bayrou mais vous voyez il y a évidemment qu'on a des points communs avec François Bayrou on peut avoir des désaccords sur la stratégie on en a eu par le passé je n'ai pas voté François Hollande je ne souhaitais pas son élection parce que je pensais qu'on vivrait la catastrophe que nous vivons aujourd'hui mais je peux même vous prendre vous l'avez vu François Bayrou vous l'avez vu non pas encore mais je vais même vous prendre une deuxième idée qui était chère à François Bayrou et à nous puisque nous étions à ce moment-là ensemble les emplois France c'est-à-dire deux emplois qui permettent à des entreprises de ne pas payer de charges c'est une bonne solution plus simple plus rapide pour l'emploi et pour la compétitivité des entreprises ça coûterait sans doute moins cher que l'usine à gaz du CICE dont le ministre de l'économie constate quelques semaines après être entré en fonction que c'est déjà un échec à ses yeux Alors passons maintenant concrètement au travail de l'UDI vous dites il faut aussi des nouvelles têtes à l'UDI vous êtes en train de faire l'organigramme je crois on n'a pas encore l'équipe n'est pas encore sorti du chapeau mais ça ne va pas tarder très bien c'est un scoop alors qui il y aura dans cette équipe dans le renouveau de l'UDI Chantal Joanneau qu'on a vu là Yves Gégaud qui seront les nouvelles têtes de l'UDI Vous imaginez bien je ne vais pas répondre à cette question alors que je dis ça ne va pas tarder je comprends que ce soit votre métier mais moi je veux faire les choses sérieusement en ayant l'équipe ce que je veux dire simplement c'est que la politique française à mes yeux a besoin de nouvelles idées de nouveaux logiciels et aussi de nouvelles équipes et de nouveaux visages et je vais m'attacher tant dans la construction de l'équipe nationale que dans les élections départementales et régionales à ce qu'on puisse faire émerger des idées nouvelles des talents nouveaux Est-ce que Hervé Morin il a pris part active à ces discussions il y a une campagne qui a été difficile entre vous deux il s'est estimé le vainqueur moral de cette élection vous avez dit après on va discuter il avait mis quelques conditions vous vous parlez avec Hervé Morin comment ça se passe ? Nous avons discuté je ne présenterai pas les choses comme ça il n'y a pas de conditions il y a simplement le fait qu'une fois que l'élection est passée nonobstant les premiers jours qui sont difficiles pour les uns et pour les autres c'est bien naturel la page est tournée maintenant la question elle ne se pose pas au sein de l'UDI elle se pose vis-à-vis de nos partenaires et en même temps de nos concurrents de l'UMP et du Modem pour que nous puissions occuper l'espace politique que nous n'aurions jamais dû abandonner et nous ne l'avions abandonné que parce que nous étions divisés vous pensez bien qu'élu président de l'UDI je vais veiller très précieusement un à ce que nous ne divisions pas et à ce que nous ne perdions pas le moindre talent je disais qu'il y a des élections régionales l'an prochain dans ces élections régionales vous êtes candidat ? je pense qu'Hervé Morin est le meilleur candidat pour la région de Normandie vous savez qu'en 2004 il y a 10 ans il y a 10 ans Hervé Morin c'était le seul qui militait et il avait porté une liste pour la réunion des deux régions c'est normal que celui qui a eu entre guillemets qui a anticipé soit peut-être le meilleur porteur de ça mais pour vous en Ile-de-France je ne peux pas tout faire à la fois vous pouvez peut-être vous préoccuper de votre cas personnel c'est bien de s'occuper de son ancien rival interne mais c'est bien de s'occuper aussi de sa famille politique c'est bien le rôle d'un président de parti et donc pas que de soi mais attendez je peux vous les prendre une par une très rapidement la région Ile-de-France donc on a déjà Hervé Morin il y aura qui sera peut-être candidat pour la telle de liste en Normandie en tout cas moi je le souhaite parce que je pense qu'il est le plus légitime deuxièmement il y a la région Ile-de-France nous aurons une liste UDI dans la région Ile-de-France dans votre reportage il était dit probablement les élus de la région Ile-de-France souhaitent et je pense que c'est plus intelligent et que c'est une meilleure façon entre guillemets d'aller gagner cette région qui est la première région de France et qui aurait bien besoin d'être bousculée mais vous vous étiez pressenti pour être à la tête de liste avant d'être président donc maintenant vous avez beaucoup de choses à faire Madame Déborah personne ne me pressentira malgré moi je n'ai ni la tête nous ne vous pressons pas on vous demande simplement si vous pourriez y aller je n'ai ni la tête ni le caractère de quelqu'un qu'on va obliger entre guillemets mais il y a des gens intéressés il y a des gens qui souhaitent être candidats parce que vous en faites partie pas forcément on a parlé de Chantal Joanneau deuxièmes Ramayad a dit qu'elle était candidate Chantal Joanneau pourrait l'envisager d'autres pourraient en avoir envie une femme en tout cas on choisira plutôt une femme ça c'est une revendication mais on n'a pas assez en politique mais écoutez on voit déjà deux qui aspirent à être candidate non et puis il y a d'autres régions François Sauvadet en Bourgogne Franche-Comté Philippe Vigier dans la région centre Yannick Faveneg dans les Pays de Loire donc vous voyez on ne manque pas ni de talent ni d'ambition je veux pouvoir en discuter avec les responsables de l'UMP et donc Nicolas Sarkozy nouveau président de l'UMP pour qu'on regarde là où nous sommes d'accord là où nous ne le sommes pas si nous sommes d'accord tant mieux et quand il y aura des désaccords chacun les assumera donc c'est ça le programme de travail de l'UDI dont plusieurs ont dit Jean-Louis Borloo a lancé l'UDI il a fait un très beau jouet mais une fois qu'il l'a lancé on n'avait pas tellement travaillé c'est un peu ce que plusieurs d'entre vous avaient dit là se mettre au travail c'est préparer ses élections Ah c'est deux choses c'est préparer ses élections parce qu'elles arrivent et qu'on ne va quand même pas ne pas les préparer évidemment puis c'est une deuxième chose structurer le parti politique mais surtout travailler pour décliner et montrer aux Français en quoi les idées humanistes dont je parle sont effectivement une solution à la crise aujourd'hui en réalité il y a trois forces politiques il y a l'égalitarisme qui est identifié à la gauche c'est à dire grosso modo quels que soient les efforts que vous faites vous aurez le même résultat c'est une injustice vous avez l'individualisme c'est plutôt les politiques choisies par la droite et ça a l'air de s'accentuer c'est à dire chercher à donner satisfaction à chaque individu à chaque personne parfois à chaque groupe en fonction de son désir de son besoin de son fantasme sans jamais penser et sans jamais expliquer qu'il y a besoin de temps qu'il y a besoin d'efforts et sans jamais regarder les conséquences sur les autres ou sur l'environnement et puis il y a l'humanisme ce que nous portons qui est de dire que le rôle d'une génération c'est de préparer en l'occurrence les conditions de vie de la suivante c'est ce que nous ne faisons plus quand aujourd'hui vous voulez jouer un rôle de lutte contre les idées du Front National c'est un axe que vous aviez pris pendant la campagne des européennes très fort mais nous le poursuivrons je disais tout à l'heure que pour battre l'extrême droite il faut la combattre parce qu'en réalité c'est pas dans les urnes que vous gagnez les élections c'est dans les esprits montrer que la fermeture de la France est une catastrophe ou une illusion dangereuse montrer que hier soir j'ai appris sur un plateau de télévision par la petite fille de M. Le Pen que finalement le Front National qui écrit dans ses tracts qui veut inverser les flux migratoires ne le fait plus pourquoi ? parce que c'est juste pas possible vous inversez quoi ? inverser ça veut dire faire partir des gens qui sont déjà ici et les renvoyer chez eux un il faut que le pays d'accueil soit d'accord deux ces gens là ils sont là ils occupent des emplois que personne ne doit occuper dans notre pays et trois vous allez jusqu'à quand ? depuis 5 ans ? depuis 10 ans ? depuis 15 ans ? je vous rappelle qu'avant le Front National il proposait qu'on dénaturalise c'est-à-dire qu'on retire la nationalité aux gens qui étaient arrivés après 1974 voilà il faut montrer point par point que c'est absurde que le programme économique est une catastrophe si vous me laissez un dernier exemple pour un fédéraliste la sortie de l'euro est-ce que les français comprennent que la sortie de l'euro ça veut dire immédiatement qu'on retourne au franc que le franc va valoir 30% de moins et que la traduction concrète c'est que quand vous aurez 1000 francs dans la poche ça en vaudra 700 d'aujourd'hui c'est ça la réalité appauvrir la France c'est d'ailleurs une caractéristique de Mélenchon-Le Pen je les appelle le tandem parce qu'ils ont les mêmes analyses ça m'est égal je ne suis pas là pour leur faire plaisir je peux les combattre respectueusement mais les combattre le tandem Mélenchon-Le Pen finalement nous explique que pour que la France soit plus puissante on va appauvrir sa monnaie on va appauvrir sa population qui peut croire ça dans quel pays ça a marché et je voudrais juste rappeler que quand il y a la dernière dévaluation en France on nous parle toujours de dévaluation compétitive ce n'était pas un choix c'était imposé par les marchés jamais un gouvernement n'a choisi en tout cas depuis 40 ou 50 ans n'a choisi une dévaluation on l'a subi parce que nous étions trop faibles dans notre économie et que du coup les marchés nous faisaient baisser la valeur de la monnaie et nous faisaient perdre de l'argent Très bien, merci Déborah Michael Zames de Public Sénat arrive maintenant juste avant un détour par votre ville de Drancy en Seine-Saint-Denis avec le reportage de Samia Deschires Il était moins connu du grand public que l'ancien ministre Hervé Morin mais c'est lui qui s'est imposé à la tête de l'UDI A 47 ans Jean-Christophe Lagarde dirige désormais le centre droit dont l'image de consensus mou ne lui correspond pas vraiment Dans le style dans la dynamique mais aussi dans les décisions qu'il faut prendre Jean-Christophe est quelqu'un qui ne tombe pas dans la caricature qu'on fait souvent des centristes c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime décider Un ambitieux offrant parler engagé très jeune en politique par admiration pour Raymond Barr C'est à Drancy qu'il a fait ses armes comme élu d'opposition avant de prendre la ville aux communistes en 2001 Il s'est implanté à Drancy depuis de nombreuses années depuis tout petit en travaillant sur le terrain boîte à lettres par boîte aux lettres J'ai une anecdote c'est qu'on tractait avec lui dans les années 90 et là il me dit fais attention il y a un chien méchant quand tu vas mettre le tract et il connaissait toutes les rues et toutes les boîtes à lettres Désormais député de Seine-Saint-Denis il vient d'entamer son troisième mandat à Drancy une forte implantation qui l'aurait acquise selon ses opposants grâce à un clientélisme à grande échelle Conseiller municipal d'opposition Hassane Chibane tient à nous en faire la démonstration On est face au siège du local de l'association Drancy Outre-mer association qui est dirigée par M. Romain Dacheville qui lui-même est adjoint au maire de Jean-Christophe Lagarde donc en fait on a une association qui est censée représenter les personnes des dom-toms et si vous êtes des dom-toms elle est l'association référente et elle est subventionnée par la ville il tient à nous emmener sur le site de la mosquée un lieu de culte qu'il salue mais dont il dénonce l'instrumentalisation Pour avoir cette mosquée ils doivent signer une convention avec la mairie bien évidemment on retrouve lors des élections municipales l'association des musulmans de Drancy appelant à voter pour Jean-Christophe Lagarde A Drancy 70% du budget de la mairie est consacré à la masse salariale contre 50% avant l'arrivée de Jean-Christophe Lagarde un homme assurément ambitieux qui sait s'entourer et ne cache désormais plus ses ambitions présidentielles Alors Mickaël Zabès nous a rejoint Bonsoir Il y a des choses qui ne vous ont pas plu dans le sujet Je peux surtout corriger déjà une énormité La masse salariale de la ville de Drancy c'est une des seules qui n'a quasiment pas augmenté plus 0,5% par an depuis 10 ans et donc les 70% dont on parle existaient avant simplement il y a deux choses qui se sont produites c'est qu'on a créé une communauté d'agglomération donc il y a une partie des gens qui sont partis dans la communauté d'agglomération qui ont rétréci notre budget ça a artificiellement monté le taux donc c'est un mensonge c'est normal quand on a des opposants incompétents ils peuvent raconter n'importe quoi Je peux dire une deuxième chose sur mon reportage La mosquée c'est un bail de 6 ans qui est signé en l'occurrence avec des gens que les musulmans se sont choisis c'est pas moi qui les ai choisis Troisième chose Le responsable de l'ancien Outre-mer qui est maire adjoint oui il est maire adjoint mais il était déjà responsable de cette association avant les élections municipales et parce que quelqu'un un responsable associatif devient élu je dois le virer c'est ça ce que ça veut dire ? ça veut dire quoi le clientèle libre ? C'est ridicule tous les maires de France profitent du dynamisme entre guillemets de leur responsable associatif et parfois une partie d'entre eux rentre dans les conseils municipaux il n'y a pas qu'à Drancy c'est des mauvais procès débiles Pourquoi justement cette opposition quand on lit les portraits de vous ça revient très très souvent ce mot clientélisme le mot esprit communautaire revient moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que vous avez tant d'ennemis que ça chez vous à Drancy ? Non j'ai surtout quelques gens qui n'ont pas grand chose d'autre à dire je crois que le monsieur convoyé il a fait 10% je crois aux dernières élections municipales en tant que tête de ministre socialiste Ah non c'est intéressant parce que moi je fais 75% c'est pas par clientélisme c'est simplement que la population elle écoute ce genre d'énergumène et très franchement elle s'en fiche Mais sur votre caractère ça veut peut-être dire aussi quelque chose on dit souvent que vous êtes quelqu'un d'assez fort en caractère tout le monde doit marcher un peu à la baguette c'est vrai ? Non Non je pense que la force de caractère c'est la capacité à entraîner les autres pas à les forcer et je crois beaucoup à une chose c'est que les conditions dans lesquelles vous êtes élu vous permettent ou pas d'exercer vos responsabilités et moi je ne cherche pas à plaire à séduire ou à dénigrer je cherche juste à convaincre et quand les gens sont convaincus derrière ils disent bon vous savez quand j'ai été élu maire de Drancy il y a bientôt 14 ans pendant un an, deux ans vous construisez une administration vous trouvez des économies qui vous permettent de réaliser vos projets et vous préparer vos projets j'avais rien changé à la ville rien parce que tout simplement je n'en avais pas encore eu le temps et la population de Drancy me disait c'est formidable ce que vous avez transformé la ville simplement parce qu'il se l'était réapproprié vous appelez ça du clientélisme je les laisse à leur médiocrité parce que je voudrais parler un petit peu de fond quand même sur l'éducation nationale sur votre territoire sur Drancy sur la Seine-Saint-Denis vous avez un vrai problème sur l'éducation nationale une éducation en faillite Najat Vallaud-Balkacem la ministre de l'éducation a promis 500 postes pas souvent les plus qualifiés qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la ministre de l'éducation nationale on veut ces 500 postes peu importe leur qualification qu'une... alors d'abord ils sont les bienvenus parce qu'il y a quand même des soucis réels et sérieux depuis l'arrivée du nouveau gouvernement et même dans les deux dernières années du gouvernement Sarkozy pardon mais je crois qu'il faut simplement que la ministre elle comprenne entre guillemets que la question c'est pas seulement une question de moyens c'est la réorganisation complète de l'éducation nationale sa capacité l'éducation nationale chez vous aujourd'hui oui sa capacité à s'adapter et notamment chez nous pas que chez nous mais chez nous particulièrement parce qu'il faut qu'elle s'adapte à des spécificités je vais vous en prendre une quand vous concentrez toute la misère sociale ou tous les nouveaux arrivants sur notre territoire vous rendez la mission de l'école beaucoup plus difficile voire impossible j'ai une école maternelle dans ma ville où près des deux tiers des élèves sont des élèves qui ne parlent pas français ce sont des gens qui arrivent du subcontinent indien depuis peu de temps moi je mets le paquet j'offre gratuitement à tous les parents on va appeler ça du clientélisme j'offre gratuitement à tous les parents la possibilité d'apprendre à lire et à écrire notamment aux mamans parce que l'échange entre parents et enseignants comment il se fait quand les parents ne parlent pas français mais l'éducation nationale elle prend des gamins de 3 ans 4 ans 5 ans à l'école maternelle elle ne leur apprend pas le français et elle attend qu'ils aient 6 ans pour qu'il y ait un enseignant qui cherche à leur apprendre le français c'est une folie quelle image les parents ont de l'école quelle image ces enfants qui jouent entre eux dans la cour à part ont de l'école voilà ce que Mme Vallaud-Belkacem devrait venir regarder c'est une autre méthode les enseignants ne veulent pas être nommés par exemple en Seine-Saint-Denis j'imagine également parce qu'ils en prennent pour 20 ans et ils ne veulent pas rester chez vous pas les enseignants mais une partie d'entre eux et surtout en général ils ne choisissent pas de venir là parce qu'on prend les plus jeunes et pas toujours les mieux formés ou ceux qui ont eu déjà une certaine expérience et oui il y a besoin de revaloriser mais c'est pas qu'en Seine-Saint-Denis dans les quartiers populaires il y a besoin de le revaloriser les carrières et les salaires de ceux qui viennent s'y installer on peut faciliter l'accession à la propriété on peut faire beaucoup de choses ça n'est pas fait c'est souvent dit sur les plateaux de télé ça n'est pas fait mais il faut être capable de prendre en compte la spécificité de tel ou tel secteur tel ou tel quartier parce que vous savez ce qu'on répond à la directrice d'école de cette école dont je vous parle de l'école maternelle dont je vous parle je ne vais pas citer son nom mais on lui dit mais madame puisqu'ils sont en maternelle ils baignent dans un bain linguistique francophone bah non et ce n'est pas parce qu'il y a 5% de plus que ça va régler le problème c'est parce qu'on va casser un code bête de l'éducation nationale qui dit qu'on attend d'être au CP pour apprendre le français alors qu'est-ce qu'on fait à la maternelle autre code d'éducation nationale vous avez vu ce rapport qui préconise de supprimer les notes à l'école qu'est-ce que vous en pensez ? c'est fantastique je trouve que c'est fantastique en réalité nous sortons vous en voulez ou ? évidemment nous sortons nous sortons 180 000 personnes jeunes chaque année du système scolaire sans savoir lire et écrire et pas depuis le gouvernement non depuis 20 ou 25 ans et là le gouvernement socialiste arrive et nous dit il y a deux révolutions très importantes première révolution on réforme les temps scolaires sauf qu'on ne touche pas au week-end pour ne pas gêner les parents on ne touche pas aux vacances pour ne pas gêner les enseignants et l'industrie du tourisme et en réalité on a touché à 3 quarts d'heure par jour les enfants sont là aussi longtemps ça coûte cher ils sont aussi fatigués c'est un échec c'est une évaluation bienveillante vous pensez que les ateliers pompons macramé ou dessin ça permet à des gamins qui ont besoin de lire écrire et compter correctement de progresser je pense que c'est de la démarche alors ça c'est pour les rythmes scolaires alors maintenant et la deuxième grande réforme l'évaluation des élèves la deuxième grande réforme l'évaluation des élèves c'est fantastique avant on avait les notes entre 0 et 10 ou entre 0 et 20 et maintenant on va avoir des couleurs un petit peu de rouge un petit peu de vert un petit peu de jaune mais qu'est-ce que ça carton rouge carton rouge parce que franchement qu'est-ce que ça change c'est se moquer du monde vous étiez sans doute un élève brillant et vous êtes arrivé peut-être de temps en temps d'avoir de mauvaises notes très souvent vraiment ça vous a effondré au point moi je pense au contraire que le mérite c'est le principe premier de la République et que se faire évaluer c'est la façon de pouvoir regarder son mérite et il y a même une chose c'est qu'il ne faut pas regarder là où elle pourrait non pas avoir raison parce que ce n'est pas du tout son système mais on pourrait changer quelque chose ce qui compte à la limite c'est moins la note que la progression c'est de voir la progression que l'élève fait il peut démarrer très mal et il peut progresser à Drancy depuis 12 ans on met le paquet pour que tous les élèves de CP ça s'appelle l'opération coup de pouce tous les élèves de CP par groupe de 5 lundi, mardi, jeudi, vendredi pendant une heure et demie ils aient une pédagogie adaptée inventée par des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ça a 82 ou 88% selon les années de bons résultats ça en fait des bons lecteurs et des bons scripteurs et je viens de commencer cette année je termine juste là-dessus je viens de commencer cette année à le faire en CM1 ça coûte 1000 euros par an et par gosse il vaut mieux mettre 1000 euros par an et par gosse et rattraper ceux qui partaient vers l'échec scolaire ça évite de les avoir dans l'assistance sociale pendant des décennies après autre point sur le mariage pour tous vous êtes l'un des seuls parlementaires à avoir voté le droit de centre droit pour ce mariage pour tous Nicolas Sarkozy l'a dit il abrogera s'il revient au pouvoir en 2017 ce mot abrogation vous le reprenez pour vous aussi en tout cas pour votre famille centriste d'abord dans notre famille politique sur les sujets de société il y a liberté de vote de liberté de conscience parce que ce sont des sujets qui touchent à l'intime c'est la règle ma conviction personnelle c'est qu'il n'y avait pas de raison pour nier l'égalité en droit en fonction de l'orientation sexuelle pour le mariage et pour l'adoption des enfants je suis résolument hostile et à la PMA et à la GPA procréation médicalement à la gestion ou les verres porteuses en revanche entendre aujourd'hui des responsables de l'opposition dire qu'ils vont revenir sur Nicolas Sarkozy comme d'autres dire qu'ils vont revenir sur le mariage pour tous je pense que c'est un mensonge que ça ne se fera pas je me souviens que il y a quelques jours nous célébrions les 40 ans de la loi Veil qui a donné le droit aux femmes d'avorter lorsqu'elles ne pouvaient pas supporter une grossesse c'est pas un moyen de contraception c'était un traumatisme on entendait la même droite ou en tout cas leurs aînés expliquer on reviendra sur l'avortement on va effacer tout ça ils ne l'ont pas fait ils devaient annuler les 35 heures ils ne l'ont pas fait et vous savez pourquoi ils ne le feront pas d'abord parce que d'abord parce que ça n'est pas constitutionnel deuxièmement parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens et qu'on ne peut pas avoir demain les mariés d'avant la loi Taubira les mariés de pendant la loi Taubira et les mariés de l'après loi Taubira et que la troisième raison finalement à chaque fois c'est pour faire plaisir à un petit groupuscule quand je regarde le résultat de l'UMP ça fait combien de fois effectivement le candidat anti-mariage pour tous monsieur Mariton au sein de l'UMP 6% peut-être que la réponse est donnée là voilà on ne reviendra pas sur cette loi et franchement les français je crois qu'ils ont d'autres priorités ils aimeraient avoir du boulot plutôt que des lois sur le mariage pour tous dernière petite question très très courte il y a 210 ans Napoléon venait au pouvoir pour Manuel Valls son modèle c'est Clemenceau vous Napoléon ? vous avez fait une thèse ? non non moi j'en ai alors pour le compte non pas une thèse mais j'en ai j'en ai plusieurs il y a Richelieu parce que c'est le sens de l'état réel Napoléon parce que c'est à un moment donné la réorganisation le redressement et la modernisation de la France Clemenceau par la capacité de résistance Clemenceau par la capacité de résistance et Charles de Gaulle pour des raisons évidentes et similaires merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir été avec nous merci Michael bonsoir à tous à très vite à très vite